Le mec, il dit, il fait plus de vidéos sur YouTube, mais finalement, il en refait quand même. Il est à voiler à vapeur, ce pauvre Jojo. Mes chers amis, bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette vidéo un peu particulière, puisque je pense que ça s'entend, que je suis pour la énième fois malade. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Je vous le demande, je vous le demande. Que voulez-vous, quand on a une santé fragile, on a une santé fragile et puis on se la coltine jusqu'à la fin de ses jours, puis c'est tout, c'est simple que ça. Bon, le décor semble avoir changé, en fait non, c'est que je suis assis par terre, je suis bien par terre, voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que je dois être en plein délirium avec tous les cachets que je prends. Bon, rassurez-vous, c'est rien de grave, j'ai juste un bon rhume avec une sinusite carabinée. Pour ceux qui connaissent la sinusite, vous savez le plaisir, le bonheur intense, indescriptible que c'est. C'est-à-dire que là, rien que de parler, j'ai l'impression dans la tête qu'il va exploser et je ne vous garantis pas d'ailleurs que ma tête n'explose pas avant la fin de cette vidéo. Bon, si ça devait arriver, remarque peut-être que j'arriverais à faire du buzz. J'arriverais peut-être à faire un million de vues. Bon, allez, je vais m'arrêter là, juste pour vous donner quelques nouvelles. Ça a été un petit peu compliqué, je suis un petit peu absent parce qu'en fait je cours un peu partout. Surtout ces derniers jours où, voyez-vous, j'étais auprès d'une dame de fer qui mesure 350 mètres de haut, voilà. Donc je ne pouvais pas être de partout. Je ne peux pas être là-bas et puis être ici, faire des vidéos et être sur Twitch à faire des lives. Je ne peux pas être de partout, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu laissé tout ça de côté. Et puis avant qu'on fasse, parce qu'avec le titre de la vidéo, vous avez compris qu'on allait faire les énergies de la semaine. Bah oui, même si je suis malade, je ne pouvais pas vous laisser sans énergie, ce n'est pas possible, je m'y refuse. Jusque dans la mort, lorsque je serais passé de l'autre côté, je me démerderais. Oh pardon, j'ai dit un gros mot, j'espère que la vidéo ne va pas être strikée, vu que maintenant on n'a plus le droit de dire des gros mots. Mais je me débrouillerais pour vous envoyer des messages de l'au-delà, pour vous faire des vidéos. J'essaierais de vous faire, je ne sais pas, des reviews pour vous montrer comment c'est de l'autre côté, si je suis bien arrivé. On essaiera de continuer. Enfin, ça dépendra s'il y a la wifi là-bas, et surtout s'il y a la fibre aussi, parce que... Alors je sais que j'aurai toute l'éternité devant moi, on est d'accord, on est parfaitement d'accord. Mais honnêtement, ça me saoulait un peu quand même de ramer dans les vidéos, donc si ça pouvait aller assez vite, j'apprécierais. Bon, allez, je vais arrêter de dire des bêtises, parce que sinon on est parti... Pourquoi est-ce que je suis par terre ? Eh bien parce que, parce qu'en fait les amis, je suis en train de penser... Oui, ça m'arrive, ça m'arrive, c'est pas souvent, mais ça m'arrive de penser et de réfléchir. Oui, d'ailleurs je vous serais gré aussi de ne pas tenir compte de mon apparence physique qui, je vous le conçois, ne vend pas du rêve précisément. On est loin de... quand je suis bien, quand je suis... on est loin, on est très loin. Bon, bah faudra vous en contenter et puis c'est tout, hein, voilà, bon. Excusez-moi, je suis fatigué. Quand je suis fatigué, j'ai tendance à dire encore plus n'importe quoi, et puis alors là, si vous saviez, j'ai un niveau de fatigue. Vous voyez, là, ça c'est la limite humaine. Bah moi, je suis par là-haut, voilà, quelque part là-haut. Bon, donc oui, pourquoi je suis par terre ? Parce que je vous l'ai dit, je suis en train de réfléchir à... Je sais pas, j'ai envie de changement en fait sur ma chaîne. J'ai envie de tout refaire, de repartir à zéro, de je sais pas, ça fait déjà quelques semaines que ça commence à me courir sur le haricot. Vous l'avez vu, YouTube est en train de changer, il y a plein de choses qui sont en train de changer, des choses qui ne me conviennent pas. Je vais être honnête avec vous, ce problème de vue qui chute, les revenus avec, oui, parce que là, franchement, je pense qu'on est à la limite de démonétiser les vidéos. Donc du coup, vous n'aurez plus de problème de pub, parce que je sens que ça va bientôt me saouler en fait. Donc je vais enlever les pubs bientôt, parce que pour toucher 60 balles de YouTube, il y a un moment donné où on peut-être arrêtez, je fais pas non plus la manche. À ce compte-là, j'ai tout compte fait d'aller faire le trottoir, je pense que je gagnerais mieux ma vie, et beaucoup plus rapidement aussi. Bon, donc tout ça fait que, je sais pas, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de changements, j'ai envie de... Et puis je vais être honnête avec vous. Alors oui, on fait un peu de blabla avant de commencer cette vidéo, mais en même temps, ça fait des lustres qu'on n'a pas parlé. C'est vrai, ça fait des lustres qu'on n'a pas parlé. Donc pour ceux qui sont pressés, vous attendrez, tout simplement. Non, si vous êtes pressés et que vous voulez avoir des énergies de la semaine, regardez en bas, sous le titre, je vous ai mis le time code, et vous pourrez directement aller au moment que vous voulez. Voilà. Et puis pour les autres, et bien, vous allez m'écouter un petit peu. Bon. Promis, je vais essayer de pas faire un truc trop long. J'ai envie de nouveautés, j'ai envie de changements, j'ai envie de... Il y a plein de choses qui sont en train de me gonfler, en fait, je vous jure. Je crois que je ne supporte plus du tout les êtres humains. C'est compliqué, hein, on est d'accord, on est d'accord, c'est compliqué. Je vous concède, là encore, que je n'ai pas choisi, du coup, la meilleure branche. Si je ne supporte plus l'être humain... Non, mais en fait, c'est pas que je supporte plus l'être humain, c'est que j'en ai marre de voir les mêmes trucs tourner tout le temps, en boucle. Les réseaux sociaux, les... Aujourd'hui, tout le monde devient youtubeur, tout le monde devient influenceur, tout le monde se lance sur TikTok, sur Instagram, sur machin. Et tout le monde parle de la même chose, peu importe le domaine, que ce soit la voyance, que ce soit le lifestyle, le make-up, c'est les mêmes trucs, les mêmes astuces, les mêmes dialogues, les mêmes discours, les mêmes trucs qui reviennent encore, et encore, et encore, et en boucle, et je ne supporte plus, en fait. Donc, j'ai envie de... J'ai envie de nouveautés. Je veux... Donc, ça prend du temps, et Rome ne s'est pas faite en un jour, donc le changement de la chaîne ne se fera pas en un jour. Rassurez-vous, hein, ça va pas changer dans le sens où je continuerai à faire la magie, les cartes, tout ça, tout ça, mais c'est juste que... Je sais pas, c'est dans ma façon de faire. En fait, j'ai envie de... De trouver mon truc, de trouver mon style, ma signature, le truc qui fera que... On sait que c'est Jojo, quoi. Alors, oui, je sais que vous savez déjà que c'est Jojo, hein, le violet, les démons, la triquetrale, et tout ça, on sait où est-ce qu'on est, mais oui. Mais j'ai envie d'avoir... Je sais pas, j'ai envie d'avoir mon truc, je veux trouver quelque chose qui soit original, quelque chose qui n'est pas encore fait, qui n'a pas été encore fait, et évite le faire avant que l'idée me soit volée, ou piquée, ou pompée, ou inspirée. Vous mettez tous les adverbes que vous voulez. Non, les verbes, pourquoi les adverbes ? C'est pas un adverbe. Bon. Elle va être longue, cette vidéo. Elle va être longue. Donc oui, je vous disais, je veux trouver ma signature, je veux trouver le truc qui fait que c'est moi, et aussi, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie aussi de revenir à mes premiers amours, j'ai envie de... Et en même temps, on peut pas complètement revenir dans le passé, hein, quand on a commencé un processus, bah, on peut pas régresser, c'est pas possible. Donc on peut revenir à certaines choses, mais il faut aussi prendre en compte notre évolution personnelle, qui on est devenu, ce qu'on fait, etc. Et justement, je voudrais essayer de trouver cet équilibre entre le charme des débuts, même pour vous, mais pour moi aussi, parce que... Pourquoi aussi je fais moins de vidéos ? Bah, parce que je me dois d'être honnête avec vous, j'en ai moins envie, en fait. C'est... Je crois qu'en fait, c'est toute la pression autour du YouTube, des algorithmes, des machins, des... Bah, il y a un truc qui s'est cassé, dans ce sens-là, vous voyez, il y a plus le côté passion, il y a plus ce côté... Et j'ai envie de le retrouver, en fait. J'ai envie de retrouver ça, de réavoir envie de faire des choses, de vous partager des choses, mais de me créer mon identité, vraiment mon univers. Et c'est pour ça aussi que je prends le temps, parce que j'ai envie de vous faire quelque chose de bien. Mais voilà, je peux pas le faire en deux jours, en trois jours, en une semaine, c'est pas possible, il faut que je mette en place certaines choses, et voilà. Donc ça va demander un petit peu de temps, mais ça va finir par arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon. Ça, c'était pour les petites nouvelles, parce que... Bah, je me... Là aussi, je me dois d'être honnête avec vous. Je... Je... Je me manque. Voilà. Oui, je sais, c'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais c'est la vérité. En fait, je me manque dans le sens où... Ou... Bah... Comme je vous l'ai dit, ce que je faisais au début, j'aimais le faire, et puis, je sais pas, avec le temps, il y a quelque chose qui... Quelque chose qui s'est altéré, quelque chose qui a changé, quelque chose qui... Je sais pas. Et... Et je sais... Il y a des trucs qui me plaisent plus, en fait, ni dans la façon de faire, ni dans la façon d'aborder, ni dans la façon de le présenter, ni les vidéos elles-mêmes, je sais pas, je... Je sais pas, j'ai l'impression d'être jamais satisfait. Hein, ça, vous connaissez, on connaît tous, hein, l'être humain, c'est d'ailleurs le propre de l'homme de ne jamais être satisfait de ce qu'il possède, hein, il court toujours après des chimères, il en veut toujours plus pour, au final, ne pas être satisfait au moment où il l'obtient, parce qu'il veut le truc au-dessus, hein, et je crois que je souffre de ça en ce moment. Alors, est-ce que ça vient du fait que les 40 ans, petit à petit, commencent à arriver, et qu'on sent une forme de crise de quarantaine qui arrive avec une sorte d'introspection, de remise en question, de choses, de nouveautés, de je-ne-sais-pas, peut-être... Pourquoi je prends cette voix ? On ne le saura jamais ! Mais, euh... Dites-moi en commentaire si vous, si arrivez à l'âge de, voilà, la veille des 40 ans, est-ce que vous vous êtes posé des questions ? Est-ce que vous avez eu envie de changement, de nouveautés ? Racontez-moi un peu votre parcours. Justement, donnez-moi des idées, hein, parce que, moi, je veux bien apporter du changement et de la nouveauté, mais il faut aussi que vous m'aidiez un petit peu, donc je vais vous faire bosser, et vous allez m'écrire en commentaire comment ça s'est passé pour vous, votre parcours, si vous avez des conseils aussi à me donner, hein, parce que je suis preneur, très clairement preneur. D'ailleurs, profitez bien du décor qu'il y a dans le cabinet, parce que ça aussi, j'ai envie de le changer. Alors oui, je sais ce que vous dites, Jojo, il a du mal, il a toujours besoin de changement, c'est quelqu'un d'instable, d'inconstant, oui, très certainement ! Mais je l'assume, et je me soigne. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai envie, en fait, de... Alors, en soi, le cabinet, elle va pas trop changer, c'est juste les meubles. Je suis en train de regarder beaucoup de vieux meubles sur le Boncoin. Oh, il y a de ces affaires ! Alors, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par le Boncoin, mais il y a des super bons coups à faire. Moi, j'adore les vieux meubles, mais quand je dis les vieux meubles, c'est vraiment les trucs ultra flippants qu'on trouverait dans des vieux manoirs, des vieux châteaux, des... voilà. Et je cherche ce type de meubles-là. Alors, dans l'idéal, j'aimerais une vitrine pour mettre en avant mon archéologie. Enfin, voilà, je voudrais faire un cabinet dans un style un peu steampunk, bah, huis clos, hein, dédicace à ma lily, à Olympe. Mais je voudrais faire, voilà, un style très Angleterre-Victorienne, fin 1800, début 1900, pour, bah, déjà avoir une ambiance. Alors, certes, l'ambiance, elle y est déjà dans le cabinet, mais j'ai vraiment envie de me plonger dans... Hein, on a tous cette idée, les vieux manoirs, tout ça, les... on voit tout de suite les fantômes, les trucs, les... Bah, c'est ce que je voudrais reproduire dans mon cabinet. Donc, c'est pour ça que, petit à petit, la déco va changer un petit peu jusqu'à ce que je trouve le bon truc. Et justement, ce que je voudrais maintenant aussi, c'est vraiment vous partager mon univers, parce qu'il y a un truc que j'ai réalisé, c'est que, finalement, je vous partage des choses, mais, euh... C'est pas complètement moi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu édulcoré, ce que je vous montre. Hein, soit pour, je sais pas, coller à les types de YouTube, ou pour pas choquer certains abonnés, ou... Et au final, aussi, c'est peut-être ça qui fait que je me perds un peu, parce qu'à force de vouloir coller aux autres, bah, on finit un peu par se perdre soi-même. Et, euh... Après tout, quand j'ai monté ma chaîne, c'était pas pour vous, c'était pas pour vous faire plaisir à vous, c'était pour me faire plaisir à moi, pour partager ce que j'avais à dire, qui j'étais, qui... Voilà, qui je pense, mon univers, ma façon d'être, etc. Et je pense que si vous m'avez suivi, si vous êtes abonné à moi, c'est que vous m'aimez pour ce que je suis, justement, que l'univers dans lequel j'évolue vous plaît, que vous, peut-être, vous trouvez aussi des choses qui vous conviennent, ou peut-être que vous découvrez aussi des choses, et j'ai envie de revenir, justement, à toutes ces origines-là. Donc, c'est pourquoi je pense que la chaîne, dans les semaines à venir, va connaître une forme de reboot assez drastique, assez radical, mais peut-être dans tout, je sais pas, dans les miniatures, peut-être dans tout, je ne sais pas, je ne sais pas, on verra. Mais j'ai vraiment envie de faire ce reboot pour vous montrer qui je suis pleinement, sans filtre, sans édulcorant, sans rien du tout. Ceux à qui ça va déranger, j'ai envie de dire, c'est dommage, et c'est tant pis, mais c'est moi, en fait. Donc, je n'ai plus envie de, entre guillemets, de faire semblant. Je ne fais pas semblant, mais vous avez compris, quoi. Et voilà, donc, j'ai envie de vous dire, de nous souhaiter la bienvenue, à vous, à moi, dans cette nouvelle aventure. Je pense que 2023 va être productif sur tout un tas de choses, parce que vous le savez, j'ai des projets, le problème, c'est qu'on connaît Jojo, on sait que quand il débute un projet, on n'en voit pas la fin. Oui, c'est vrai, aussi. Mais ça, ça va faire partie de mes prérogatives de terminer. Mais ça, je vous l'ai expliqué. Quand je commence quelque chose, en fait, si je vois que ça ne plaît pas, si je vois que ça ne prend pas, c'est vrai que je ne le termine pas, parce que ça fait flic de s'investir dans quelque chose qui, finalement, va plaire qu'à une toute petite minorité. Ça fait beaucoup de travail pour, du coup, vraiment pas grand-chose, voire rien du tout, en fait. Donc, c'est pour ça que je n'ai plus envie de me prendre la tête de savoir est-ce que ça, ça va plaire ou pas. Non. Désormais, je ferai ce que j'ai envie de faire. Comme ça, je le terminerai à fond. Ceux à qui ça plaît, eh bien, c'est tant mieux. Et ceux à qui ça plaît pas, eh bien, vous trouverez d'autres contenus sur la chaîne. Voilà. J'ai vraiment envie de vous partager plein de choses. Donc, il y aura les repostes, les replays. Pourquoi les repostes ? Les replays des live Twitch pour que certains puissent assister aux soirées parce que tout le monde n'a pas Twitch. Enfin, je vais vraiment essayer de tout vous partager, de tout regrouper sous une seule bannière, celle de l'œil dans le noir. Voilà. Bon, je termine maintenant avec cette introduction de un quart d'heure. C'est pas mal, quand même, je trouve, un quart d'heure. D'habitude, quand même, je fais à rallonge. Bon, alors, on va commencer justement tout de suite avec les énergies donc pour la semaine à venir. Alors, j'en sais rien, j'ai pas la date. J'ai pas la date. On est le dimanche 5 février donc du lundi 6 à quelque chose. 6 plus 7, ça fait 13. Donc, jusqu'au 13 février. Veille de l'Asta Valentin. N'oubliez pas aussi que ce soir, nous avons Rituel de la Pleine Lune et ça aussi, je vous en ai parlé sur Insta mais je sais plus si je vous ai fait une vidéo. Non, j'en avais parlé sur un live Twitch que je vous ai reposté. Mais les Rituels de Pleine Lune vont revenir et d'ailleurs, là, je vais accomplir celui de cette lune-là. Donc, la lune du 5 février qui est une micro-lune, qui est une lune, qui est en Lyon, qui est la lune qui succède à Imbolc. Donc, on est sur des énergies de renouveau. Peut-être que justement, c'est ça entre Imbolc, cette lune-là. Est-ce que c'est ça qui fait que j'ai envie de renouveau, que j'ai envie de changement ? Peut-être, peut-être. Donc, n'hésitez pas à réserver, du coup, pour la lune prochaine qui sera le... Je ne sais plus combien. Le 6, 6 mars, 4 mars ? Quelque chose comme ça. Je crois que c'est le 6 mars, il me semble. Bon, vous vérifierez. Mais n'hésitez pas et c'est comme d'habitude, pour s'inscrire, c'est facile. Le petit règlement de 5 euros sur PayPal, vous mettez juste votre nom, votre prénom. Maintenant, plus de questions, plus de demandes parce que là aussi, je vais me faciliter la tâche. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les thématiques à chaque fois. Je vais vous préparer pour un trimestre. Là, je vous ai mis le trimestre à venir sur Instagram. Je vous l'avais mis aussi, je crois, sur l'onglet communauté. Donc, vous verrez ce qui vous intéresse. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à toutes les pleines lunes. Si vous avez envie de le faire, libre à vous. Mais sinon, vous aurez les 3 lunes qui arrivent et avec les thématiques et les travails qui vont être faits, les rituels qui seront accomplis. Donc, ce sera à vous de choisir, de vous dire, bah tiens, cette lune, elle me plaît bien. Je vais m'inscrire pour cette lune-là, etc, etc. Voilà. Allez, ce qu'on fera, les amis, on se fera une vidéo à part entière et je vous parlerai exactement de tout comment faire sur les rituels de la pleine lune, etc, etc. Bon, on va commencer avec l'oracle d'Alice. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas, cette phrase n'aura pas de fin, probablement. Donc, pour les énergies du 6 au 13, j'avais avril. Pourquoi avril ? Qu'est-ce qui va se passer le 6 au 13 avril ? Je ne sais pas. J'ai eu en bien gros le mois d'avril. Je ne me demandais pas pourquoi. Non, nous, c'est février 6 au 13 février 2023. On va y dire 2022. Et c'est parti tout de suite. Nous avons tout d'abord la dent avec la sagesse des mots. Donc ici, ça pourrait évoquer des petits problèmes de santé sur cette semaine. Je ne me sens pas du tout visé personnellement. Ça va ? Je chère ? Non. Blague à part, ça pourrait nous parler de petits problèmes de santé, ça pourrait nous parler d'une fragilité aussi au niveau de la santé. Ça pourrait aussi nous évoquer le fait de faire attention parce que les dents, s'il y a bien quelque chose auquel il faut prêter attention dans son corps, c'est bien les dents. Alors, en règle générale, bien sûr, il faut prêter attention à tout. Mais les dents, c'est vicieux parce que des fois, une petite douleur, on se dit « Oh, c'est rien, je prends un peu de doliprane, ça va passer. » Sauf qu'une douleur dans les dents, ça peut s'avérer fatal si on ne fait pas les choses comme il faut. Alors, oui, je sais, c'est aussi valable pour le reste du corps, on est bien d'accord. Mais les dents, il y a un aspect un petit peu incidu, il y a quelque chose qui est caché. Et puis les dents, il y a aussi quelque chose qui est rattaché aux racines parce que tout part des dents finalement quand on mange, l'énergie qu'on accumule, le fait de parler, de s'exprimer, les dents sont quand même le centre de beaucoup de choses. Dans les rêves aussi, quand on rêve de perdre des dents, souvent on dit que c'est le fait de perdre un membre du foyer. Et ça, c'est vrai, c'est un truc que j'ai souvent révélé. Quand on rêve de perdre des dents, les dents qui sont proches, les premières ici, souvent vont représenter les personnes les plus jeunes dans la famille. et les dents, tout ce qui est molaire, dents de sagesse, etc., vont représenter plutôt les anciens, les piliers. Donc prêtez attention quand vous rêvez que vous perdez des dents, il peut y avoir un petit message subluminal derrière, un petit message d'avertissement. Ici, on nous appelle aussi à la sagesse. Effectivement, je viens de vous le dire, les dents de sagesse. Les dents de sagesse, tout de suite, on voit une personne qui est sage, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais on va dire dans l'imaginaire collectif, la dents de sagesse, c'est vraiment les ultimes dents qui poussent. On commence d'abord par les dents de lait, puis après nos dents d'adultes, et puis en toute dernière ligne, les dents de sagesse. Comme pour un peu symboliser quelque chose qui arrive à la fin, comme si vous convoitiez quelque chose et qui va enfin arriver, quelque chose qui va se concrétiser parce qu'aujourd'hui, vous avez toutes les capacités ou vous avez toutes vos dents. Alors oui, non, ne me mettez pas en commentaire que non, vous n'avez pas toutes vos dents, on va passer ce genre de choses. On parle par métaphore, suivez-moi s'il vous plaît. Donc ici, les dents de sagesse pourraient symboliser vraiment la dernière chose à accomplir, la dernière peut-être épreuve. Donc peut-être que cette semaine, on vous fait comprendre qu'il y a encore un petit effort à fournir, qu'il y a encore un petit quelque chose à faire et dès que vous aurez fait cette chose, cette ultime chose, eh bien là, tout pourra enfin se réaliser ou alors vous serez complet. Il vous manque peut-être une aptitude, il vous manque peut-être un petit quelque chose pour terminer, je ne sais pas, imaginons, on parle d'un dossier, peut-être qu'il manque un petit papier, donc vérifiez bien, il manque peut-être un petit truc. Si, je ne sais pas, vous êtes sur un projet professionnel, n'importe quoi, vérifiez, il manque peut-être un petit quelque chose pour que ça soit tout complet, il y a ici un aspect vraiment d'arriver sur la fin, sur la finalité et justement de prendre le temps de réfléchir. Nous avons le charpentier avec l'altruisme cupide. Alors le charpentier, l'altruisme cupide, de quoi il nous parle ? Je pense que vous connaissez tous le conte d'Alice au paix des merveilles et ce charpentier avec le morse, vous savez, alors là c'est dans le dessin animé dont je parle, je pense que beaucoup connaissent plus le dessin animé que les livres. Il y a des petites différences entre les deux. Donc le charpentier dans le dessin animé, c'est celui avec le morse qui va dévorer les huîtres et ce charpentier, il est pas méchant mais il faut s'en méfier parce que ici on pourrait vous indiquer peut-être que cette semaine vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un qui comme ça de prime abord pourrait être gentil, pourrait se montrer serviable, pourrait vous apporter quelque chose mais restez sur vos gardes parce qu'il y a peut-être un petit intérêt qu'ils convoitent alors soit chez vous, en plus on pourrait faire le lien, mentir comme un arracheur de dents, donc on pourrait potentiellement faire un lien ici, mais voilà, prêtez attention si vous êtes amené à rencontrer un homme, une femme, peu importe, et que cette personne paraît bien sous tout rapport, justement, méfiez-vous de tout ce qui est trop beau, tout ce qui brille n'est pas d'or, gardez ça en tête, donc soyez peut-être vigilant par rapport à une personne, je ne sais pas pourquoi je pense, alors, c'est général ce que je vous dis, mais je ressens plus quelque chose d'ordre professionnel, alors professionnel ou matériel, financier, il y a un enjeu en fait derrière, c'est quelqu'un qui a une forme de cupidité un petit peu insidieuse, un peu cachée et qui pourrait convoiter quelque chose chez vous, donc si cette personne décide de vous aider, faites attention que cette personne ne vise pas son intérêt, son propre intérêt ou quelque chose qu'elle convoite chez vous qu'elle pourra peut-être vous piquer par la suite, soyez donc attentif. Ensuite, nous avons le valet de cœur, la célérité déterminée, le petit lapin, le petit lapin qui est toujours en retard, qui est toujours pressé, qui court, c'est le cas de le dire, comme un lapin, qui ne prend pas le temps de faire les choses et ça va justement en contraire avec les dents, la dent de sagesse. Les dents, elles ne poussent pas en deux jours, non, elles prennent du temps et si on parle des dents de sagesse et si on continue le filtre qu'on parle précisément de moi, ça met un temps incommensurable pour sortir de la gencive. Donc ici, il y a vraiment un aspect de prendre son temps ne vous précipitez pas. Même si vous êtes un petit peu pressé par le temps, si vous avez l'impression qu'il faut un peu se dépêcher parce que soit vous avez une deadline, soit parce que le temps vous est compté ou parce que vous avez envie de vous presser pour finir le truc parce que souvent quand on arrive à la fin de quelque chose, qu'on en a un peu marre du truc, que ça traîne en longueur, on n'a qu'une envie, c'est de terminer. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va potentiellement bâcler les choses et en les bâclant, on peut passer à côté de beaucoup de choses, on peut faire des erreurs, des grosses erreurs qui finalement ne nous feront pas gagner du temps parce qu'il faudra revenir dessus et réparer les bêtises et les erreurs qu'on a faites. Donc au final, les 5 minutes qu'on a gagnées, on aurait mieux fait de les dépenser, ça nous aura fait gagner 15 dans l'avenir. Voyez ? Donc ici, prenez le temps de faire les choses, ne courez pas, ça ne sert à rien de vous précipiter si cette semaine on vous met la pression en vous disant tel jour, telle heure, machin, non, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, tranquille, je fais ce que j'ai à faire, je vais prendre le temps de le faire, alors ne mettez pas non plus 6 mois pour le faire qu'on soit d'accord, mais ça ne sert à rien de vous précipiter parce que c'est là que vous allez faire des erreurs, donc prenez le temps de faire les choses correctement. Et en dos de deck, et en dos de deck, on a le tea time avec la pause imposée. Donc encore une fois, on est sur cette idée de faire les choses à son rythme. Quand on fait le 4 heures, on n'est pas là, il est 4 heures, à 16h05, on a fini le thé et les gâteaux. Non, ça ne sert à rien, ne faites rien du tout, si c'est pour faire ça, ce n'est pas la peine. Quand on prend le temps de profiter, d'apprécier quelque chose, on le prend justement, le temps, on savoure ce temps. Donc c'est exactement le même principe sur cette semaine, essayez, faites-vous violence pour savourer, pour prendre le temps de faire les choses parce qu'au moins, vous les ferez correctement et il n'y aura pas à y revenir. Donc ne vous précipitez pas, ça ne servira strictement à rien. On va continuer avec l'oracle de Pandemonium. On va avoir la pervenche, la pervenche ici qui parle de magie. Je vous l'ai dit, c'est une de mes fleurs préférées parce que la pervenche, on l'appelle la violette des sorciers. C'est une fleur qui est rattachée à la magie, à la sorcellerie, à la capacité. La pervenche, lorsque vous faites un rituel, vous pouvez... Alors la pervenche, oui, pourquoi pas ? La pervenche pourrait être un peu le quartz blanc dans les fleurs. C'est-à-dire que la pervenche, en soi, n'a pas d'énergie positive ou négative. C'est une fleur qui rayonne par son énergie en fait. Donc peu importe comment vous allez l'utiliser et pourquoi vous allez l'utiliser, elle peut être soit une porteuse de chance, soit une abominable malédiction. Donc ici, on nous parle... Enfin pour moi, ça m'évoque tout de suite l'aspect de magie, l'aspect de capacité. Ne doutez pas de vous parce qu'en fait, rien n'est noir ou blanc. Tout dépend de votre décision, tout dépend de ce que vous avez envie, tout dépend du résultat aussi que vous voulez obtenir. Donc ici, il y a une idée de capacité. Vous êtes capable de... Il faut simplement y croire parce que la magie, c'est ça. La magie, c'est pas une question de ça marche pas. Non, c'est qu'il y croit pas. C'est pas pareil. C'est quelqu'un qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. On a... Je viens de réaliser que mon interjection a été un petit peu trop imprononcée. On aurait presque dit que je prenais du plaisir. Nous avons notre cher Lucifer Morningstar. Et c'est drôle, moi qui vous parle avec le charpentier. Attention de ce qui paraît être joli parce que ça pourrait cacher une forme de fourberie. Eh bien, ne le prends pas mal. Mais c'est vrai quand même. Tu es beau, mais tu es un peu fourbe. Bon, bah là, c'est exactement ça. Mais en même temps, Lucifer vous invite à la liberté, à assumer pleinement qui vous êtes sans avoir honte, sans... Non. Faites-vous confiance, bon sang. Ne laissez pas les autres vous dire tu es mauvais, tu es ceci, tu es cela. Non. Non. Personne... Dites-vous bien une chose, c'est qu'on est toujours sali par plus sale que soi. Ça, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Et c'est ce que Lucifer vous dit ici, c'est que Lucifer, il y a cet aspect de séducteur. Donc, il faut se méfier, on a envie d'y aller, ça donne envie, mais on sait que si on y va, on va se brûler les ailes. Bon. Donc ça, ça pourrait être le message de vigilance par rapport au charpentier. Mais l'autre message aussi que Lulu peut cacher, c'est celui-ci de vous dire d'être vous-même, de vous affirmer pleinement, de vous libérer des chaînes, de ne pas vous laisser définir par des gens. Donc, de vous définir, de vous enfoncer aussi, parce que ce pauvre Lulu, quand même, il ramasse, il faut dire, ce qu'il aime et tous les noms d'oiseaux qu'on lui donne et qu'il n'est pas responsable du quart, du huit dixième de tout ce dont on l'accuse. C'est une brave patte, quand même. Oui, je prends ta défense. Non, sérieusement, sérieusement, c'est vrai ce que je vous dis. Donc, si vous aussi, vous êtes quelque part un Lucifer ou une Luciféra, qu'on vous incrimine, qu'on vous accuse de tout un tas de choses, eh bien, qu'ils aillent se faire cuire un oeuf et assumez-vous tout simplement, soyez fiers de qui vous êtes et faites ce que vous avez à faire. Ça ne changera pas votre nature car Lucifer, il a beau être un des seigneurs des ténèbres et tout ce que vous voulez, Lucifer reste un porteur de lumière. À tout jamais, sa nature véritable et profonde, c'est d'être un porteur, un représentant de la lumière. Lucifer, partout où il ira, il incarnera toujours la lumière et peu importe ce qu'on dira sur lui. Eh bien, vous, c'est le même principe. Peu importe, votre nature, assumez votre nature. Et enfin, nous avons Caron, qu'on ne voit pas du tout. Pauvre Caron, on ne voit pas du tout. Donc, Caron qui est bien sûr celui qui fait passer les morts, celui qui navigue sur le Styx et qui fait traverser les âmes vers l'autre côté. Donc ici, ça pourrait nous parler effectivement de passage, de cette semaine pour être... Alors, ça pourrait, pourquoi pas, évoquer une forme de voyage. Pourquoi pas ? Avec Caron, c'est vrai que Caron, ce n'est pas un personnage qui a tendance à être fixe, mais il a plutôt tendance à bouger de droite, à gauche. Bon, il fait un peu... C'est un peu routinier, mais il bouge quand même. Eh bien, peut-être que ça pourrait nous parler d'une forme de déplacement que vous allez être amené à faire cette semaine. C'est possible. Déplacement, voyage, autre. Mais ça pourrait aussi nous parler de déménagement. Oui, c'est vrai, je suis en train d'y penser. Donc ça pourrait nous parler de déménagement. Et ça pourrait aussi nous parler de quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va se mettre en mouvance comme ça. Ce Caron, son vaisseau, commence à avancer. On n'est pas un jet ski qui avance à 300 km heure. Ça existe, des jet skis qui avancent à 300 km heure ? Ça me paraît un peu bizarre, moi. Pourquoi pas ? Mais voilà, on n'est pas sur quelque chose, encore une fois, qui va vite. On est sur quelque chose qui prend son temps parce qu'il y a besoin de prendre son temps. Ça sert à rien de courir, comme dirait la fable. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Eh bien, c'est exactement ça. Et en dos de deck, on a les Lupercals, les Lupercals qui pourraient nous parler potentiellement de fêtes, de célébrités. Peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle sur cette semaine, quelque chose que vous aurez envie de célébrer. Allez, on va se terminer avec un petit message justement des quatre et puis ça fera bien l'affaire, cette vidéo est suffisamment longue. Donc on verra la semaine prochaine à développer un peu plus. On va commencer par un message sombre. Nous avons Nathanael qui nous parle d'agno... 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 Non, je n'arriverai pas à le dire, donc je vais vous la montrer, ce sera plus simple. Agno... Non, c'est pas la peine. Il ne sortira pas. Ton manque de foi est déplorable. Tu crois que tout peut s'expliquer de façon rationnelle. Tu recherches sans cesse une explication à tout. Tu te contentes des faits et tu rejettes les possibilités. Remets-toi en question. C'est ce que je viens de vous dire en fait sur le fait avec la pervanche, le fait d'y croire, le fait de croire que c'est possible. Arrêtez juste de vous contenter de ce que vous voyez ou de ce que vous croyez voir. Non, essayez de voir au-delà, essayez de voir plus loin, essayez de vous dire et pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi ça ne serait pas possible ? Pourquoi je n'y arriverai pas ? Je ne suis pas plus bête qu'un autre ? Pourquoi est-ce que c'est toujours les autres ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas moi cette fois-ci ? Et c'est justement si vous avez cette dynamique de réflexion, vous allez devenir un petit peu plus culotté et vous dire puisque moi aussi après tout j'aurais droit, pourquoi pas ? Je vais tenter, au pire, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est non, c'est un refus, c'est un rejet, j'aurais tenté. Mais par contre, si je tente et que ça me rapporte gros, c'est tout bénef. Donc essayez de ne pas croire au fait. Ce n'est pas parce que tout autour de vous, tous les augures sont contre vous. Absolument tout. Jusqu'à votre grand-mère qui vous dit non, ne le fais pas ma petite fille, tu vas... Non, bon, va te coucher la vieille. Pardon. Non, j'adore les personnages. Non, blague à part. Mais voilà, si tous les augures sont contre vous, ce n'est pas parce que tous les augures sont contre vous qu'il ne faut pas le faire. Justement, essayez de le voir comme un défi et de vous dire ah ouais, vous ne croyez pas en moi ? Ah ouais, vous pensez que je ne suis pas capable de le faire ? Vous pensez que ma destinée, c'est la fatalité ? Eh bien, je vais vous montrer que je vais me planter en beauté. Mais au moins, j'aurais tenté. Non, mais vous avez compris le principe, soyez culottés et essayez. Et on termine par un petit message lumineux. Allez, un petit message lumineux qui va nous venir de Satan et qui nous parle de victoire. Vous voyez ? Le culot paye. Le culot paye. Tu as prouvé ta valeur. Cette récompense est la tienne. Tu ne la dois qu'à ta force de caractère et ta volonté. Fais preuve de fierté car cette épreuve appartient désormais au passé. Te voilà présent libre. Le message est assez équivoque quand même, là pour le coup. Donc vous voyez, on est en train de vous rassurer sur le fait que si vous êtes culottés, si vous déployez les outils nécessaires, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arrivez pas. Là, on est en train de vous dire que les augures ne sont pas tous contre vous. Il y a un petit quelque chose. Il y a une petite lumière. Il y en a un là-haut avec des ailes toutes brûlées. Il a une petite lumière pour vous. Fixez-vous sur cette lumière. Fixez-vous sur un espoir. Fixez-vous sur une possibilité. Rejetez les faits. Oui, si vous vous contentez d'analyser la situation, peut-être que tout est contre vous comme je vous l'ai dit. Mais ça, c'est un fait. Oui, mais le fait est aussi que l'espoir est toujours là et qu'il y a toujours une petite porte de sortie, qu'il y a un petit quelque chose qui va vous permettre de rebondir. Donc, soyez culottés et tentez. Voilà ce qu'il faut retenir pour cette semaine. Et voilà ce qui vient aussi conclure les énergies de notre semaine. Vidéo qui était longue mais qui vous a fait du bien. Je le sais, qui m'a fait du bien aussi. On a commencé avec du blabla. On va terminer avec deux minutes de blabla. Juste pour vous dire que j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo parce que, bah voilà, c'est pas gardé, c'est rien. Vous me verriez, je suis en mode bohème. Non, enfin, il ne vaut mieux pas que vous me verriez parce qu'en fait, je suis en caleçon sous la caméra donc il ne vaut mieux pas voir ça. Mais je suis en mode bohème, sur mon tapis, mes cartes, tout ça et c'est ce que j'aime en fait. Moi, je n'aime pas être gardé. J'aime faire les choses de façon intuitive, faire les choses avec simplicité et je crois que c'est tout ça en fait qui me plaît plus sur YouTube, le fait de faire trop de montage, de faire des trucs cadrés, de faire des trucs carrés, de... Non, c'est pas moi ça. Vous le savez, vous savez comment je suis. Moi, je suis toujours... Donc, il faut que ma chaîne et mes vidéos soient... Voilà, sinon ça ne va pas. C'est pour ça que ça ne me plaît plus parce que ce n'est pas moi tout ça. C'est être professionnel, connaître les dates à l'avance, être organisé. C'est pas moi et ça ne le sera jamais. Moi, je suis bordélique et ben c'est comme ça. Deuxième gros mot. Je vais être striké, je pense. Moi, voilà, j'aime le bazar. Ma vie est un bazar dans ma tête, dans partout. Donc, il faut que la chaîne soit aussi du bazar et c'est à vous de chercher dans ce bazar ce qui vous plaira le plus. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous fais tout un tas de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Promis, je ne vous laisse plus. Enfin, je vais essayer en tout cas. On se retrouve vite. pour de nouvelles aventures. Et puis voilà, des gros bisous.